Entre la présentation du prince George et celle de la princesse Charlotte, on peut remarquer quelques différences, alors que, la première fois, des dizaines de journalistes et d'adorateurs de la royauté se pressaient en nombre devant les portes de la clinique, ils ont été cette fois-ci priés de rester un peu en retrait. Et pour la naissance de George, l'image du prince William installant son nouveau-né dans son siège auto avait fait le tour du monde, le duc de Cambridge était alors présenté comme un prince normal. D'ailleurs, si on s'attarde à la famille royale espagnole et surtout au fils de Cristina d'Espagne, on remarque vite qu'effectivement, un enfant reste un enfant, et s'il ne veut pas poser face à l'objectif et préfère bouder pendant qu'on présente son cadet, eh bien... Si est-il ce qu'il fera ? Un nouveau-né dans la famille royale, si est-il aussi l'assurance de la pérennité de la dynastie ? Ainsi, à la naissance des jumeaux du prince Albert et de la princesse Charlène, plus de 4000 personnes se pressent sur la place du palais dans l'espoir de les apercevoir au balcon. Et aussi la famille royale de Belgique, Norvège, Pays-Bas, Danemark. Retrouvez toutes les petites têtes couronnées dans notre diaporama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501